Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est... Pourquoi je m'obstine à vous donner les dates alors que j'arrive jamais à m'en rappeler ? On est mercredi, il me semble. Attends, je sais même plus. Je regarde sur mon petit bouquin. Oui, on est mercredi 5. Mercredi 5 octobre. J'espère que vous allez tous bien. Donc vous m'avez demandé... Ce dernier temps, vous m'avez demandé de faire un tirage par rapport aux chambres à Tachyon. D'essayer de voir... D'essayer de voir ce qu'en disent les cartes. Donc on va regarder ça. Donc là j'ai pris l'oracle quantique. Et on va voir. Alors. Et chambres à Tachyon. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'union. De festin, d'union. Un festin, une union et un mécontentement. C'est comme si des gens se retrouvent pour festoyer. Mais ils ne sont pas contents. Mais ils sont... Voilà, ça les saoule. Il y a quelque chose qui se passe mal. Bon. Les gens se retrouvent pour festoyer. Un bonheur quotidien. On ne sait pas quoi faire. Et une boule de cristal. Un bonheur quotidien. On ne sait pas quoi faire. Une boule de cristal. Il faudrait avoir une boule de cristal pour comprendre les choses. pour comprendre et savoir ce qui se passe réellement dans ces chambres à Tachyon. Peut-être. Peut-être c'est ça. On a quand même le bonheur. Le bonheur, mais... Je dirais l'innocence. Innocence. Les plaisirs. Innocence parce qu'on voit beaucoup d'enfants. Les plaisirs. Ah oui, on retrouve... Une certaine innocence. On retrouve... Lorsque l'on passe dans ces chambres à Tachyon, on retrouve une certaine innocence. Dans tous les cas, on se sent mieux. Mais c'est comme si... Ça fluctuait. Ce n'était pas stable. On a une croissance. Ici, on me dit qu'on perd des connaissances. Plus on va faire des séances... Oui, d'accord. Plus on va faire des séances et plus on va perdre des... Ici, on me parle clairement de pertes. Plus on va faire des séances et plus on va perdre... Ici, on me parle de connaissances. Est-ce qu'on nous retirerait des informations, par exemple ? Au fur et à mesure des séances, Est-ce qu'on nous retirerait des informations dans le corps ? Disons qu'ils obtiennent des informations. Mais qui ? Qui se cache derrière les chambres à Tachyon ? Donc, je dirais, pour résumer ce premier tirage, c'est qu'au départ, ça paraît une bonne idée. Ça paraît une bonne idée. Pour certaines personnes, au début c'est bien, mais dès la première séance, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui ne trouvent pas ça terrible. Après, on oscille entre un bien-être et... Un bien-être et ressentir des choses. C'est comme si on allait dans ces endroits-là et on ressentait des vibrations, on ressentait des énergies. Et plus, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas tout de suite, en fait. Ce n'est pas au départ des séances. C'est au fur et à mesure du temps, à force de faire des séances, on nous retire des connaissances. On nous retire quelque chose. On nous retire, ce n'est peut-être pas des connaissances, mais on nous retire des informations. Ok. Je regarde avec l'oracle de Yoli. L'oracle de Yoli. Ah, vous avez vu, j'ai noirci les... Comme je vous le disais la dernière fois, j'ai noirci les tranches. Vous voyez ? Je trouve que ça fait classe. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, oui, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? De noircir les tranches ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à pas grand-chose. Je veux dire, ça ne va pas te donner des connaissances ou des trucs comme ça. C'est juste... Moi, je trouve ça plus joli. Ça dépend des jeux, mais voilà. Mais sur certains jeux, j'aime bien. Alors. On y va. Les chambres à taquions, s'il vous plaît. Alors. Travail, rituel, maison, temps, apprentissage, voyage, on a un oui, conception et motivation. Bon. Alors. Ici, sur la ligne du milieu, j'ai la même chose qu'avec l'oracle, c'est-à-dire qu'avec le temps, on nous retire des connaissances. Ou on nous retire des informations. Pourquoi ? On nous parle d'un rituel intérieur. On nous parle d'un travail. Il y a une action. Il y a une action qui se passe à l'intérieur. J'ai un oui. Pourquoi j'ai un oui ici ? Parce que j'ai l'emprise. En fait, on me répond oui. Il y a une emprise. Il y a une captation. Pourquoi j'ai la motivation ? J'ai le nom. Pourquoi j'ai le nom ? Il y a une emprise, là. Voilà, j'ai compris. Mais ici, la motivation. Ah oui. On veut casser. Attends. On veut casser les barrières des personnes. On veut rentrer, en fait, si tu veux. À l'intérieur. On veut rentrer à l'intérieur. C'est comme si on voulait aller jusqu'au... Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on veut aller jusqu'au fond, jusqu'au cœur de la personne. Ici, on veut avec le temps, si tu veux, on balaye les blocages. On rentre à l'intérieur de la personne. On retire les blocages. Les blocages, en tout cas, les gens qui sont un peu réfractaires au départ, on rentre à l'intérieur d'eux. Je ne sais pas comment expliquer. On a le choix. Le choix, je pense que c'est par rapport au libre-arbitre. Quelque part, ici, on me dit non, tu n'as plus le choix. tu pensais avoir cette notion de libre-arbitre avant, en passant par les chambres à taquions. On passe au-dessus du libre-arbitre parce que c'est à votre insu, à notre insu. ce n'est pas contrôlable. Il y a des choses qui se passent qui font que on capte nos informations ici, sans notre consentement, en fait. C'est ça. C'est ça. OK. D'accord. Donc ça, c'était avec l'oracle de Yoli. On va regarder avec un tarot et j'ai pris le tarot de Edgar Allan Poe. les chambres à taquions. Les chambres à taquions, s'il vous plaît. Hop là. Non, on ne va pas les prendre. Les chambres à taquions. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une chambre à taquions ? Alors, le pendule à force et le 6 d'épée. le 5 d'épée et le 3 de bâton et le soleil. Il y a quand même le soleil. Bon, OK. Alors, on nous parle de bouleversement intérieur. On nous parle de bouleversement intérieur avec ces deux cartes-là. ici, tu vois, c'est comme si on était un peu à la merci ou en tout cas on était, il y a un mot pour ça, c'est comme si on était vulnérable. Oui, tu vois, on nous retire nos forces. On nous retire un peu de notre force ici. On est un petit peu vulnérable quand on quand on quand on suit des séances de chambre à taquions. Il y a comme une vulnérabilité qui se mettait en place. Une espèce de vulnérabilité. C'est comme si on rentrait dans notre carapace. C'est comme ça. Ouais, OK. Il y a un bouleversement intérieur. Ici, j'ai le soleil parce qu'on nous dit qu'effectivement, c'est le but. C'est le but en fait de nous rendre un peu comme ça. C'est-à-dire de déstabiliser nos cellules ou de déséquilibrer déséquilibrer peut-être un petit peu notre corps physique. Alors effectivement, ici, j'ai le soleil mais j'ai le soleil pour nous dire en fait, pour dire que c'est un petit peu le but recherché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est déstabilisé, on peut travailler. on peut travailler sur sur nos comment dire sur nous en fait. Je ne sais pas comment dire sur nos cellules, sur peut-être je ne sais pas si ça va jusqu'au corps subtil mais si clairement en fait on a on force on force le passage ici pour ouvrir on force le passage pour rentrer pour rentrer à l'intérieur tu vois pour rentrer à l'intérieur de la personne. On force on force les barrières. C'est un peu comme une une violation de domicile quoi sauf que là c'est ton corps en fait je dirais. Alors alors ici on a le monde on a un combat ici on a un combat à mener avec avec des des forces extérieures on a un combat on a un combat qui se met en place on a une lutte c'est pas vraiment un combat c'est une lutte c'est une lutte par rapport aux émotions c'est une lutte intérieure une lutte émotionnelle une lutte intérieure on touche à nos émotions on attend patiemment que les que vous nous donniez les informations en fait que vous leur donniez les informations on retire des informations on retire des informations ici on a toujours la carte du choix avec le côté agréable de la chose on met en avant le fait que ça que ça ça fait du bien ça fait du bien à la personne et elle a l'impression elle a l'impression de de toujours avoir le choix de ce qu'elle fait ok si tu veux elle a toujours l'impression d'être d'être correctement guidée il y a une union il y a une association il y a une entente il y a une entente il y a un soutien si tu veux c'est extérieurement comme ça ça a l'air quelque chose de positif mais en tous les cas moi j'ai l'impression avec la carte ici du monde et ici avec la carte de l'association il y a des personnes je ne sais pas si c'est des personnes humaines ou si c'est des personnes on va dire non humaines dans les autres dimensions il y a des gens qui se sont associés des gens des entités qui ont trouvé ce truc là des chambres à tachyon pour en retirer quelque chose ça leur sert en fait regarde comme ils attendent une réaction de ta part regarde comme ils attendent un petit peu de voir ce qui se passe avec ce roi là qui est qui est très attentif et ils attendent de voir ce qui se passe mais ici j'ai quand même la manipulation j'ai quand même les faux semblants la manipulation c'est une stratégie en fait on fait semblant de de vous soutenir et de et de compatir à votre voilà on fait semblant d'apporter une réponse à votre mal-être de répondre à un de vos besoins mais derrière en fait on en retire quelque chose encore ici tu vois avec cette carte là on force le passage on te force on rentre à l'intérieur de toi pour travailler en fait pour faire quelque chose et pour en retirer des informations alors je ne sais pas quel genre d'informations ils peuvent retirer mais c'est inconscient en fait c'est tu vas pas vraiment le ressentir mais tu es déstabilisé en fait clairement tu es déstabilisé c'est une stratégie ici clairement c'est une stratégie c'est une nouvelle façon qu'ils ont trouvé d'atteindre d'atteindre les humains en fait quelque part ok pour finir on va prendre l'oracle de la triade alors la triade les chambres les chambres à tachyon moi je vous dis clairement je ne sais même pas comment ça se passe j'ai entendu vaguement un petit peu des vidéos sur youtube voilà qui en parlaient mais c'est pas un truc qui m'attire c'est un truc qui m'a jamais vraiment attiré mais je sais pas comment ça se passe quand vous rentrez dedans bon j'ai vu que ça se passait chez des gens lambda tout le monde peut investir là dedans avoir une chambre à tachyon chez lui mais je ne sais pas comment que c'est j'ai vu j'ai entendu dire que c'était avec des cristaux des trucs mais bon je n'ai pas compris alors on y va les chambres à tachyon la mort la mort oh là là la mort et le saut bon c'est une porte ce que je dirais ici c'est un c'est un c'est un pacte avec une autre dimension c'est une entente avec une autre dimension en fait voilà c'est une ouverture sur une autre dimension il y a il y a une j'ai clairement une entente une signature alors on nous parle de spiritualité et de bénédiction ben c'est ça les gens les gens en ont en ont une estime comment dire une estime une on leur présente ça si tu veux on leur présente ça avec beaucoup de c'est un truc positif si tu veux voilà c'est positif pour toi ça fait du bien tu te sens mieux et tout oui effectivement au début tu te sens mieux mais si tu persistes à faire des séances on rentre à l'intérieur de toi et on prend des informations tu vois ici on nous dit que c'est un mensonge on nous parle de mensonge au niveau de la spiritualité au niveau de la bénédiction on nous dit que c'est un mensonge on a le malheur la science et l'eau c'est un moyen c'est un moyen scientifique donc je pense que c'est c'est scientifique c'est scientifique pourquoi on me dit que c'est scientifique vous savez c'est comme cette histoire d'abduction avec avec les extraterrestres à l'époque et encore maintenant on nous en parle des fois c'est ça c'est qu'en fait les abductions tu sais comment ça se passe c'est à dire c'est les gens en fait ils sont paralysés on rentre en contact avec des gens quand ils sont seuls c'est souvent la nuit et en fait j'attends que mon chien se couche on rentre à l'intérieur en fait on te capte on te bloque ce sont des êtres qui ont la faculté de te bloquer physiquement avec leur esprit enfin en tout cas par télépathie ils te bloquent c'est un peu ce phénomène là qu'on retrouve dans la paralysie nocturne c'est pour ça que voilà bref peut-être qu'un jour je vous en parlerai mais la paralysie nocturne aussi il y a des choses à dire mais donc c'est un peu ça c'est à dire que c'est une expérience scientifique pour eux pour eux pour les entités pour les entités de l'astral ou de l'astral ou des autres dimensions enfin tu vois c'est un petit peu comme de l'abduction donc ils pénètrent ils pénètrent tes cellules par le biais de ces chambres et c'est c'est pour en retirer un savoir ou pour avoir si tu veux des des informations supplémentaires sur l'humain voilà donc donc voilà après ici avec la carte du malheur je dirais qu'au fur et à mesure du temps tu peux en être affaibli en fait de ça tu comprends à force d'en faire tu peux être déstabilisé comme on l'a vu avec les autres jeux et tu peux avoir une certaine faiblesse qui s'installe ou fébrilité ou en tout cas tu es déséquilibré ça provoque un déséquilibre ici avec l'eau et le malheur ça provoque un déséquilibre donc t'es pas si bien que ça au final voilà ce que je dirais pour pour les chambres attaquions maintenant voilà moi je vous dis personnellement j'ai jamais été attirée ça m'a jamais parlé ce truc là j'en avais pas spécialement un avis négatif mais je je comprenais pas le le pourquoi du comment quoi ça sert ouais d'accord bon tu te sens mieux t'es mieux t'es machin mais voilà je j'avais pas d'affinité maintenant je comprends pourquoi j'avais pas forcément un rejet mais je voilà j'étais pas attirée je comprends mieux pourquoi voilà les gens je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine e-mail pour les mails soyez un petit peu patient parce que je suis en retard sur les mails j'ai un petit peu de retard pour c'est tout vous avez toujours le lien pour la boutique naturelle mystique en description et en premier commentaire épinglé avec les 10% de réduction et puis et puis voilà et puis c'est tout je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard bye bye les gens